Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires Bienvenue à la phase 2 de notre programme de révision en mathématiques. Je suis M. Tenambo-Deguet-Poliface, enseignant de mathématiques. La phase 2 de révision en mathématiques vous aidera à mieux vous préparer à l'examen probatoire scientifique, notamment les probatoires CE et probatoires DETI. Cette phase 2, qui porte sur l'analyse et qui aura pour contenu étude d'une fonction numérique, nous aurons dans cette phase, comme attente, étude d'une fonction numérique, comme attente, notion de limite, notion de sens de variation, éléments de symétrie et j'en passe, puis tracer sa courbe à partir de son tableau de variation. Bien, nous commençons par le premier point sur les notions essentielles à avoir avant d'aborder la phase d'exercice. Le premier point ici, limite d'une fonction est pratique dans le calcul des limites d'une fonction. Nous commençons par le premier cas. car d'une fonction polynôme. Comment est-ce qu'on calcule la limite à l'infini d'une fonction polynôme ? La limite à l'infini d'une fonction polynôme est égale à la limite à l'infini de son monôme de plus haut dégré. Je reprends. La limite d'une fonction polynôme à l'infini est égale à la limite à l'infini de son monôme de plus haut dégré. Nous passons aux fonctions rationnelles. comment est-ce qu'on calcule la limite à l'infini d'une fonction rationnelle si nous prenons la fonction l'expression f de x égale p de x sur q de x la limite à l'infini de f est égale à la limite du rapport du monôme de plus haut degré de p c'est-à-dire le plus haut degré du numérateur sur le monôme de plus haut degré de q, q étant ici le dénominateur la limite en un réel si nous prenons un réel x0 qui n'est pas dans le domaine de définition la limite de la fonction f c'est-à-dire la fonction rationnelle qui est f de x égale à p de x sur q de x lorsque nous la calculons en x0 qui n'appartient pas au domaine elle est égale au rapport de la limite de p en x0 sur la limite de q en x0 il est important ici de préciser qu'il est toujours nécessaire de chercher le signe du zéro du dénominateur 2 limite d'une fonction est à cette toute si nous prenons une fonction numérique f définie sur un intervalle i de r f est défini si f est défini au voisinage d'un réel a de i et nous calculons la limite de f lorsque le f de x lorsque x tendait a si nous trouvons moins l'infini nous voulons dire lorsque x tendait a par valeur négative nous trouvons moins l'infini ou lorsque la limite de f de i lorsque x tendait a plus ou a moins qui nous donne plus l'infini comme interprétation nous pouvons dire ici que la droite d'équation x égale a est appelée à cette toute à la courbe de f il faut remarquer ici que cette asymptote sera une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées nous avons comme illustration ici un cas où nous avons calculé la limite lorsque x tendait 1 et que nous avons trouvé l'infini nous admettons ici que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote à la courbe de f c'est une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées que nous pouvons voir ici autre illustration si nous calculons la limite si f est défini au voisinage de moins ou de plus infini b étant un nombre réel si la limite de f de x lorsque x tendait moins l'infini est égale à b ou la limite de f de x lorsque x tendait plus l'infini est égale à b nous dirons comme interprétation que la droite d'équation des primes y égale à b est appelée à cette toute à la courbe de f au voisinage de moins l'infini respectivement à plus l'infini il est remarqué ici que cette asymptote sera parallèle à l'axe des désarcisses nous avons ici comme illustration si nous prenons la droite d'prime qui est y est égale à 2 ayant calculé la limite lorsque la limite de f est lorsque x tendait moins l'infini ou lorsque x tendait plus l'infini nous avons trouvé 2 la droite d'équation y est égale à 2 est une asymptote à la courbe de f cette asymptote est parallèle ici à l'axe des désarcisses nous allons dire que c'est une asymptote horizontale si nous prenons le cas où f est défini au voisinage de moins l'infini ou de plus infini et nous considérons la droite d'second l'équation y égale ax plus b a est en différence de 0 si la limite de f de x est moins en parenthèse ax plus b lorsque x tendait moins l'infini ou lorsque x tendait plus l'infini est égale à 0 nous pouvons conclure que la droite est seconde y égale ax plus b est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini respectivement à plus l'infini il est à noter ici que cette asymptote ne sera pas une asymptote parallèle aux axes de notre repère nous avons pris le cas ici où nous avons calculé la limite de f de x moins x lorsque x tendait moins l'infini nous avons trouvé ici comme résultat 0 nous avons donc conclu que la droite d'équation des secondes la droite des secondes d'équation y est égale à x est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini nous avons comme illustration ici cette asymptote nous allons souvent l'appeler une asymptote oblique avant de quitter cette notion d'asymptote je voulais préciser ici que la courbe ne touche jamais l'asymptote verticale il est très important de noter cela ici bien trois nous passons à la notion de continuité d'une fonction ce que nous pouvons retenir ici c'est toute fonction polynome est continue sur r toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition deux notions très importantes à retenir sur la notion de continuité cette notion aussi nous aider à résoudre l'équation f de x égale à 0 nous prenons cette propriété si nous avons f comme une fonction numérique si f est continue sur l'intervalle a, b et que f de a fois f de b est strictement inférieur à 0 cela sous-entend ainsi en fait que f de a et f de b sont des signes contraires alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle a, b nous avons ici comme illustration nous avons a nous avons ici f de a qui est positif puisque c'est au-dessus de l'axe des abscisses nous avons ici b et là f de b qui est négatif cela veut donc dire que f de a et f de b sont des signes contraires conséquence f de a fois f de b est strictement inférieur à 0 et nous avons bien une fonction qui est continue sur l'intervalle a, b nous allons donc remarquer simplement que l'équation f de x égale à 0 ici aura exactement trois solutions dans cet intervalle il s'agit ici de repérer les abscisses des points de rencontre de la courbe avec l'axe désordonnée voici le premier point la première solution la deuxième solution et la troisième solution nous passons à la résolution graphique de l'équation f de x égale à m nous voulons la méthode pour résoudre graphiquement l'équation f de x égale à m il est d'abord important de construire dans un même repère la courbe de la fonction f et la droite d'équation y égale à m il est à noter ici que cette droite y égale à m sera parallèle à l'axe des abscisses ensuite repérer les abscisses des points d'intersection de la droite d et la courbe cf ces abscisses sont donc les solutions de l'équation f de x égale à m voilà comment on peut résoudre graphiquement une telle équation nous passons au point 4 essentiel à connaître avant d'aborder la phase d'exercice la dérivabilité nous allons juste vous rappeler les dérivés de quelques formes que nous avons si nous prenons deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i k étant un réel n un entier naturel nous regardons d'abord la somme la fonction u plus v sera aussi dérivable sur i et sa dérivée sera u plus v dérivée égale à dérivée de u plus dérivée de v pour le produit nous commençons par le produit d'une fonction par un réel la fonction k u est dérivable sera aussi dérivable sur l'intervalle i et aura comme dérivée k u en dérivée sera égale à k multipliée par la dérivée de la fonction u nous passons au produit de deux fonctions nous avons supposé que les fonctions u et v étaient dérivables sur i alors la fonction u fois v est aussi dérivable sur i et la dérivée de la fonction u fois v sera dérivée de u fois v plus dérivée de v fois u pour la fonction u puissance n elle sera aussi dérivable sur i et sa dérivée sera tout simplement n multipliée par la dérivée de la fonction u fois u à la puissance n moins 1 nous passons au quotient ici nous supposons u et v deux fonctions dérivables encore sur i mais avec précision ici la fonction v ne s'annule pas sur i nous aurons alors la fonction 1 sur u est dérivable sur i et la dérivée de la fonction 1 sur u sera moins dérivée de la fonction v sur v au carré pour la fonction u sur v pour la fonction u sur v elle est aussi dérivable sur i et la dérivée de la fonction u sur v sera u v moins v u sur v au carré cinquième notion importante à prendre avant d'aller d'abord d'aborder l'exercice application de la dérivabilité nous allons appliquer ça d'abord à ce qu'on appelle ici l'équation de la tangente à la courbe d'une fonction si nous prenons f une fonction dérivable sur un intervalle i x0 un élément de i alors f est dérivable sur i et la courbe de f admettra au point d'axe x0 une tangente de t dont une équation est y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 cela sous-entend ainsi que le nombre dérivé de la fonction f en x0 sera tout simplement le coefficient directeur ou pente de notre tangente autre application de la notion du dérivé sens de variation soit f une fonction dérivable sur un intervalle x de r nous avons si la dérivée première f' est positive sur i c'est à dire pour tout x de i f' de x est supérieur à 0 alors la fonction est croissante sur i si f' est négatif sur i c'est à dire que pour tout x de i f' et x est inférieur égal à 0 alors f est décroissante sur i et si f' est nul sur i c'est à dire pour tout x de i f' et x égal à 0 alors la fonction f est une fonction constante sur l'intervalle i autre application point extrême si nous prenons la fonction f qui est dérivable sur l'intervalle i si la fonction dérivée première de f s'annule en x0 en changeant de signe alors le point d'abscisse x0 est un point f à la courbe de f en ce point puisque la dérivée première en x0 sera 0 en ce point la tangente à la courbe de f sera donc parallèle à l'axe des abscisses nous avons ici comme illustration c'est là vous voyez bien que la dérivée s'annule en changeant de signe c'est à dire à gauche le signe est négatif notre fonction le signe de la dérivée est négative notre fonction est croissante à droite notre dérivée le signe de la dérivée étant positive notre fonction est croissante 6 quelques éléments dont nous aurons besoin dans l'étude d'une fonction axe de symétrie à la courbe de la fonction f soit f une fonction numérique et cf sa courbe df son ensemble de définition si nous prenons la droite d'équation x égale à a a étant en réel cette droite est un axe de symétrie à la courbe de la fonction f si on peut vérifier l'une des propositions ci-dessous naturellement il y a deux vous aurez le choix la première proposition pour tout x appartenant au domaine de définition si 2a moins x appartient au domaine de définition et f de 2a moins x est égale à f de x nous pouvons dire que la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie à la courbe de f deuxième façon de justifier cela si pour tout x que nous prenons dans le domaine de définition a moins x est dans le domaine a plus x est dans le domaine et f de a moins x est égale à f de a plus x nous pouvons dire aussi que la courbe de la fonction f admet la droite d'équation x égale à a comme axe de symétrie passons au deuxième point là-dessus centre de symétrie d'une courbe à une fonction soit f une fonction de courbe cn l'ensemble de définition df le point oméga de coordonnée ab est un centre de symétrie à la courbe de f si on peut vérifier l'une des propositions si dessous c'est exactement comme c'est un peu comme tout à l'heure où vous aurez deux possibilités chacun pourra faire son choix suivant la proposition sur laquelle il sera le plus à l'aise pour tout x appartenant au domaine de définition de f si 2a-x appartient au domaine de f et f de 2a-x plus f de x est égale à 2b alors le point de coordonnée ab est d'un centre de symétrie à la courbe de f deuxième façon de justifier pour tout x appartenant au domaine de définition de f si a-x appartient au domaine de définition de f a plus appartient au domaine de définition de f et f de a-x plus f de a plus x est égale à 2b nous pouvons aussi affirmer que le point de coordonnée ab est un centre de symétrie à la courbe de la fonction f troisième notion nous allons regarder sur ce point 6 la parité d'une fonction soit f une fonction et cf sa courbe df son ensemble de définition f est dite paire la fonction f est dite paire si pour tout x du domaine de définition moins x appartient au domaine de définition et f de moins x est égale à f de x la fonction f sera dite impaire si pour tout x que nous prenons dans le domaine de définition moins x appartient au domaine de définition et f de moins x est égale à f de x ici il faut remarquer que si f est paire alors l'acte des ordonnées sera un axe de symétrie à la courbe de la fonction f si f est une fonction impaire l'origine du repère sera un centre de symétrie à la courbe de la fonction f il est aussi à noter qu'il existe des fonctions qui ne sont ni paire ni impaire alors quelle est l'utilisation de cette notion de parité dans l'étude des fonctions si nous avons si nous avons une fonction qui est paire ou impaire sur l'intervalle moins a a on peut ramener son étude simplement sur l'intervalle de la forme moins a 0 ou 0 a puis compléter son étude puis compléter le tracé par la suite par symétrie telle que nous avons dit pour les fonctions paire symétrie par rapport à la résonneur pour les fonctions impaire symétrie par rapport symétrie centrale de centre d'origine du repère le point 4 de ce point 6 du 6 ici c'est le point de rencontre de la courbe avec les axes de coordonnées si nous avons une fonction f cf sa courbe l'intersection avec l'axe des abscisses est le point a de coordonnées x 0 pour déterminer l'intersection éventuelle de cf et de l'axe des abscisses on résout l'équation f de x égale à 0 les points de rencontre le haut bien ou les points de rencontre de la courbe avec l'axe des abscisses seront donc des points qui auront pour abscisses les solutions de l'équation f de x égale à 0 pour donner 0 intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées il s'agit des points de la forme 0 y et pour les déterminer on sera su d'abord que 0 est dans le domaine de définition et si 0 est dans le domaine de définition de la fonction nous calculons simplement f de 0 qui donne y le point b sera donc le point de coordonnées 0 y ceci est le point de rencontre de la courbe avec l'axe des ordonnées le point 6 la périodicité soit f une fonction et cf sa courbe dans sa définition de l et t un nombre réel strictement positif f est dit périodique de période de t ou t périodique si pour tout x appartenant au domaine de définition de f x plus t est aussi un élément du domaine de définition de f et f de x plus t est égal à f de x là nous disons que la fonction f est périodique de période de t quel est son apport dans l'étude d'une fonction si nous remarquons que la fonction f est périodique de période de t il n'est donc pas nécessaire d'étudier la fonction f sur tout son domaine nous pouvons ramener son domaine simplement à un intervalle d'amplitude t qui est contenu dans le domaine de définition de f et prolonger son étude par des translations de vecteurs ti bien c'est ti moins ti tout simplement position relative d'une courbe et son asymptote publique si nous avons une fonction f et cf sa courbe l'ensemble des définitions de f étant df et la droite d'équation d y égale ax plus b naturellement ici avec a différent 0 pour que notre asymptote soit effectivement publique pour étudier la position de la courbe f par rapport à la droite d sur l'intervalle i du domaine de définition nous calculons au préalable f de x moins ax plus b il est important ici de toujours mettre des parenthèses lorsqu'on effectue ce calcul nous étudions ensuite le signe de f de x moins en parenthèse ax plus b et nous remarquons ceci si pour tout x de l'intervalle i f de x moins ax plus b est strictement inférieur à 0 alors la courbe de f est au-dessus la courbe de f est en dessous de la droite de d qui est notre asymptote sur l'intervalle i si pour tout x appartenant à i f de x moins ax plus b est supérieur égal à 0 alors c'est que la courbe de f est au-dessus de la droite de d qui est notre asymptote sur i maintenant pour terminer nous allons donner le plan d'étude d'une fonction pour étudier et tracer une fonction comme plan d'étude que nous proposons la recherche du domaine de définition après cette étape éventuellement nous pouvons étudier la parité la périodité pour voir si on peut ramener ce domaine à un domaine d'étude un peu plus simple pour mieux faire notre étude et ensuite l'étude de la continuité calcul des limites étude du sens de variation nous aurons ce qui sous-entend que nous avons d'abord pris la peine de donner le domaine de dérivabilité de calculer la fonction dérivée et de se servir de cela pour donner le sens de variation avant de déduire le tableau de variation ensuite nous recherchons les droits particuliers notamment les asymptotes tangentes et ainsi de suite et le dernier point avant de tracer notre courbe la recherche des points particuliers ici nous avons extrêmement nous pouvons avoir un point comme extrêmement nous pouvons avoir le point de rencontre de la courbe avec les axes de coordonnées de centre de symétrie nous sommes à la fin des rappels des notions importantes pour mieux accorder la phase des exercices nous nous retrouvons dans quelques instants pour la phase proprement dite exercice le ministre des enseignements secondaires en collaboration avec le MinPostel la CRTV l'UNESCO et l'UNICEF a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire et l'UNICEF et l'UNICEF nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués dans le mode d'enseignement à distance vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne alors prenez votre temps détendez-vous écoutez l'enseignant prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations allez-y à votre rythme nous entamons notre phase d'exercice vous êtes bienvenue à cette phase la phase d'exercice ici commence par l'exercice 1 soit f la fonction définie par f de x égale x au plus plus x carré moins x moins 1 c'est f sa courbe représentative dans le repère autonomé au ij première question petit a déterminer l'ensemble de définition de f petit b calculer la limite de f au bord de son ensemble de définition 2 étudier le sens de variation de f puis dresser le tableau de variation ensuite l'exercice 3a déterminer les points extrémaux de f déterminer les points extrémaux de f b écrire l'équation de la tangente t au point d'abscisse 0 de la courbe de f 4a déterminer l'intersection de cf avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et b tracé cf ainsi que la tangente t nous entamons la résolution de l'exercice 1 par la première question on nous demandait si nous faisons l'ensemble des définitions de la fonction r f ici est définie sur r comme toute fonction polynome toute fonction polynome a le domaine de définition ici r mais il était question pour nous de calculer les limites de f au bon du domaine de définition nous avons dit tout à l'heure que notre domaine de définition était r donc si nous voulons l'écrire sous forme d'intervalle nous avons le domaine de définition de la fonction f qui est r dans ce moment l'écrire sous forme d'intervalle nous avons l'intervalle nous avons donc moins l'infinie a plus l'infinie quels sont les bornes de notre définition nous devons laisser qu'en borne moins l'infinie et qu'en borne plus l'infinie nous allons procéder au calcul des limites de la fonction au borne du domaine de définition nous commençons par la première limite nous avons la limite de r dix lorsque x tendez plus l'infinie qui est égale à la limite lorsque x tendez plus l'infinie de x occupe plus x carré moins x moins 1 comme nous l'avons dit tout à l'heure nous avons atteint ici à une fonction polynome et on a dit que la limite en l'infini ici nous sommes en plus l'infini d'une fonction polynome est égale à la limite en l'infini de son nombre plus haut du nous avons l'expression de r dix et voilà son nombre le plus haut de l'infini nous aurons donc limite ceci est non égale à la limite de x occupe lorsque x tendez plus l'infini nous aurons exactement plus l'infini et même nous aurons la limite de r dix lorsque x tendez moins l'infini qui sera la limite de x occupe plus x carré moins x c'est moins d'un lorsque x tendez plus l'infini qui sera la limite de x occupe lorsque x tendez plus l'infini nous sommes on revient de là nous sommes ici en moins l'infini nous sommes là effectivement en moins l'infini et cette limite nous donnera comme résultat moins l'infini voilà nous calculons les limites au bord de l'ensemble de définition vous les avez là effectivement la limite de r dix lorsque x tendez moins l'infini qui est moins l'infini la limite de r dix lorsque x tendez plus l'infini qui est plus l'infini question 2 étudie du sens de variation de la fonction f notons ici que la fonction f est délivable sur r comme fonction polynome pour étudier son sens de variation il est donc important pour nous de calculer la fonction dérivée de f lorsque nous prenons cette fonction vous remarquez ici que r de x tend nous allons noter r de x est égale à x au cœur plus x carré moins x moins z nous voulons calculer ici la dérivée de notre fonction et nous avons des caractères dérivables de cette r comme fonction polynome nous allons dans dix soit x que nous prenons la r la dérivée de la première f c'est la dérivée de x au cœur qui est 3x au carré la dérivée de x carré qui est 2x et la dérivée de moins x la dérivée de moins x qui est moins 1 la dérivée de moins 1 qui sera tout simplement 0 donc nous aurons comme fonction de la première f f' de x égale 3x carré plus 2x moins 1 puisque nous calculons cela pour étudier le sens de variation de la fonction f il est important pour nous de résoudre l'équation f' de x égale à 0 c'est-à-dire l'équation 3x carré plus 2x moins 1 égale à 0 après calcul le discriminant nous donnera c'est-à-dire 4 carré et nous aurons comme solution x égale à moins 1 x égale à 1 tiers et ceci donc nous permettra d'avoir le tableau de variation que nous avons là ce tableau de variation est constitué des trois lignes la première ligne qui contient l'ensemble des définitions et des abscisses et des abscisses des points qui annulent la fonction dérivée la deuxième ligne qui contient la dérivée et son signe vous voyez bien que tout à l'heure notre dérivée était un polynôme du second degré qui avait un discriminant strictement positif et qui s'est annulé en deux points qui est donc du signe de A à l'extérieur des racines vous voyez plus plus et à l'intérieur moins c'est-là qui nous permet de générer la dernière ligne qui indique les flèches de variation nous avons donc la fonction qui est croissante là décroissante et croissante voilà donc notre tableau de variation il est maintenant question pour nous de déterminer les points expériment à la courbe de F lorsque nous observons notre tableau de variation nous voyons que pour x égale à moins 1 la dérivée pour x égale à moins 1 la dérivée de F s'amule enchantant des signes cela signifie donc que le point de coordonnée le point cela signifie tout simplement que le point B de coordonnée moins 1 0 est un point extrémum à la courbe de F nous remarquons aussi que la fonction dérivée de F s'annule en 1 tiers en changeant de signe naturellement donc le point A de coordonnée 1 tiers moins 32 sur 27 est aussi un point extrémum à la courbe de F B écrivons une équation de la tangente T au point d'abscisse 0 à la courbe de F il est à rappeler ici que cette tangente aura une équation qui sera sous la forme Y égale à F prime de 0 facteur de X moins 0 plus F de 0 après le calcul de F prime de 0 avec la fonction dérivée après le calcul de F de 0 avec F de X nous aurons comme équation à droite comme équation de notre tangente Y égale à moins X moins 0 la question 4A il était question ainsi de chercher l'intention de la courbe de F avec l'axe des abscisses nous avons dit tout à l'heure pour rechercher l'intention de la courbe avec l'axe des abscisses il fallait résoudre l'équation F de X égale à 0 et lorsque nous posons cette équation avec X égale à 0 nous avons pu avoir comme solution X égale à 1 ou X égale à moins 1 alors les points d'intention de la courbe avec l'axe des abscisses sont donc des points A de coordonnée 1 0 et B de coordonnée moins 1 0 donc intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées nous avons dit tout à l'heure que l'ensemble de la définition de F était R et 0 est bien contenu 0 est bien un élément de R dont nous pouvons calculer F de 0 après calcul F de 0 nous a donné moins 1 donc le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées est tout simplement le point C de coordonnée 0 moins 1 il est question pour nous maintenant de tracer la courbe de la fonction F ayant une autre table de variation nous avons donc comme allure de notre courbe tout simplement ceci et vous voyez bien l'extrémum là qui est le point de coordonnée moins 1 0 l'autre extrémum qui est le point de coordonnée 1 tiers moins 32 sur 22 7 et nous avons là notre tangente en 0 qui a été bien représentée nous passons à l'exercice 2 exercice 2 nous avons la fonction F définie par je voudrais dire la fonction G définie par G de X égale 2X moins 3 sur X plus 1 nous allons désigner par C G sa courbe représentative dans le repère autonomé OIJ première question étudier les variations de G et tracer son tableau de variations deuxième question écrire une équation écrire les équations des asymptotes éventuels à la courbe de la fonction G troisième question montrer que le point A de coordonnée moins 1 2 est un centre de symétrie à la courbe de G quatrième question déterminer les points d'étection de la courbe de G avec les axes de coordonnées puis tracer la courbe de G nous passons directement à la résolution de cet exercice nous commençons par la première question l'ensemble de définition ici G de X c'est comme si nous avons déjà le F qui est égalé dans notre bouche on se rectifie G de X égale à 2X moins 3 sur X plus 1 existe si et seulement si X plus 1 est différent de 0 c'est à dire X sera différent dans le moins 1 d'où le domaine de définition R moins moins 1 il est question pour nous de calculer les limites aux bornes de notre ensemble de définition la première borne ici est moins l'infini la limite de G de X lorsqu'il se tombe est moins l'infini nous l'avons dit tout à l'heure étant une fraction rationnelle ici sera la limite de son monôme du monôme du plus haut degré du numérateur qui donnera 2X ici sur la limite du monôme du plus haut degré du dénominateur qui est X après cette implication nous obtenons 2 de la même façon nous calculons la limite lorsque X tombe plus l'infini elle nous donne 2 maintenant pour calculer la limite de G de X lorsque X tombe moins 1 à gauche cette limite nous donnera plus l'infini pourquoi ? parce que lorsque nous calculons la limite du numérateur la limite de 2X moins 3 lorsque X tombe moins 1 à gauche nous obtenons moins 5 et lorsque nous calculons la limite de X plus 1 lorsque X tombe moins 1 à gauche nous obtenons ici un 0 négatif nous avons dit tout à l'heure qu'il est important d'avoir le signe du 0 du dénominateur ce qui nous permet d'avoir plus l'infini et de la même façon nous avons pu déduire la limite de G de X lorsque X tombe plus l'infini qui nous a donné moins l'infini lorsque X tombe moins 1 par valeur positive qui nous a donné moins l'infini la question suivante nous devons calculer ici la dérivée de la fonction G nous avons dit toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble définition et notre ensemble définition était R privé de moins 1 donc pour tout X différent de moins 1 la dérivée de la fonction G est tout simplement sera tout simplement nous allons vous montrer comment nous avons pour retrouver cette dérivée nous prenons la fonction G de X qui est notre fonction qui était tout simplement 2X moins 3 sur X plus 1 nous avons dit que X différent de moins 1 la dérivée de la fonction G tout à l'heure nous avons essayé de vérifier que la dérivée de Q sur V était égale U' fois V moins V fois X que V au carré donc nous dérivons d'abord le numérateur c'est à dire nous aurons 2X moins 3 qui nous permettra d'avoir tout simplement tout simplement 2X plus 2 moins 2X plus 3 sur X plus 1 au carré nous donnons tout simplement 5 sur X plus 1 au carré voilà comment nous allons procéder pour calculer cette dérivée et après le calcul de notre dérivée au tableau nous obtenons donc G' de X égale G' de X égale G' de X égale si vous permettez G' de X égale à 5 sur X plus 1 le tout haut carré cette dérivée étant strictement positive nous allons donc dire que la fonction G est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini ce qui nous permet donc d'avoir notre table de variation la dérivée étant positive vous voyez bien que notre fonction est croissante elle est aussi croissante et les différentes limites ont été positionnées sur notre table de variation nous passons à la question 2 il est donc ici d'écrire les équations des asymptotes éventuelles à la courbe de G lorsque nous avons calculé la limite de G de X ou 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 X Alors nous avons dit qu'il était important de commencer par prendre un élément X du domaine de G, se rassurer que moins 2 moins X est effectivement dans le domaine de G, et ensuite calculer F2 moins 2 moins X plus F de X, ce qui nous a permis à la fin d'avoir tout simplement 4 facteurs de X plus 1 sur X plus 1. Après simplification, nous avons 4 qui est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois B. Nous pouvons donc conclure ici que le point A de coordonnées moins 1,2 est d'un centre de symétrie à la courbe de la fonction G. Question 4. Intersection de la courbe avec les axes de coordonnées. Nous commençons par l'intersection avec l'arbre des abscisses. Nous calculons, nous allons chercher à résoudre l'équation G de X égale à 0. G de X égale à 0 équivaut à 2X moins 3 égale à 0, c'est-à-dire X égale à 3,5. Nous pouvons donc dire que le point de rencontre de la courbe avec l'axe des abscisses est le point B de coordonnées 3,5, 0. Point de rencontre de la courbe avec l'axe des ordonnées, le domaine de définition étant R privé de moins 1, il contient bien 0, donc nous pouvons calculer G de 0. G de 0 nous donne moins 3, ce qui nous permet donc d'avoir comme point d'intection de la courbe avec l'axe des ordonnées, le point de coordonnées 0, moins 3. Nous pouvons donc à présent tracer la courbe de notre fonction. Vous pouvez y voir assez facilement nos deux asymptotes de tout à l'heure. L'asymptote qui était, nous avons ici l'asymptote horizontale, nous avons là l'asymptote verticale et puis l'allure de notre courbe, c'est-à-dire la courbe qui est effectivement montante ici, c'est-à-dire la fonction G de 0, une fonction croissante. Nous avons achevé avec l'exercice 2, nous passons à l'exercice 3. Nous avons la fonction F définie par F de X égale à X carré moins 4X plus 5 sur X moins 2. C'est-à-dire sa courbe représentative dans le repère OIG. Première question, 1A, déterminer la limite de F au bon de son ensemble de définition. 2A, en déduire les asymptotes à la courbe de F, 2A, étudier le sens de variation de F et dresser son tableau de variation. 3A, pour justifier que pour tout X différent de 2, F de X peut se mettre sous la forme X moins 2 plus 1 sur X moins 2, puis en déduire que la loi d'équation Y est égale à X moins 2 est une asymptote à la courbe de F. 4B, étudier la position relative de la courbe de F et la droite de D. 4A, tracer la courbe de F et ses asymptotes. 4B, discuter suivant les valeurs du paramètre réel M, le nombre de solutions de l'équation F de X égale à M. Sans plus attendre, nous commençons immédiatement avec la résolution de l'exercice 3. Nous avons comme domaine de définition ici, F de X existe si et seulement si X plus 2 est différent de X moins 2. J'avais dit, F est différent de 0, c'est-à-dire qu'il faudra que X soit différent de 2. Donc notre domaine sera R privé de 2. Nous pouvons donc procéder au calcul des limites au bon du domaine. Nous commençons avec la limite en moins l'infini. La limite lorsque X tombe vers moins l'infini, la limite de F de X lorsque X tombe vers moins l'infini est égale à la limite lorsque X tombe vers moins l'infini. La fraction le plus haut degré du numérateur sur la fraction le plus haut degré du dénominateur. Nous aurons donc X carré sur X qui se ramène simplement à la limite lorsque X tombe vers moins l'infini. de X qui est égale à moins l'infini. Nous procédons de la même façon pour calculer la limite de F de X lorsque X tombe vers plus l'infini qui nous donnera la limite de X lorsque X tombe vers plus l'infini qui est égale à plus l'infini. La limite de F de X lorsque X tombe vers 2 par valeur négative est égale à moins l'infini parce que la limite du numérateur X carré moins 4X plus 5 lorsque X tombe vers 2 par valeur négative est égale à 1 et la limite de X moins 2 lorsque X tombe vers 2 par valeur négative nous donne un zéro négatif. C'est ce qui nous a permis d'avoir comme limite moins l'infini. Et de la même façon, la limite de F de X tombe vers 2 par valeur positive nous a donné 1 au numérateur et zéro plus le numérateur, ce qui nous permet donc d'affirmer que la limite de F de X lorsque X tombe vers 2 par valeur positive est plus l'infini. Déduisons-en les asymptotes à la courbe de F. Nous avons calculé la limite lorsque X tombe vers 2 à gauche et lorsque X tombe vers 2 à droite. Nous avons trouvé respectivement moins l'infini et plus l'infini. Nous pouvons donc déduire que la droite d'équation X égale à 2 est asymptote parallèle à l'axe de R. La droite d'équation X égale à 2 est asymptote à la courbe de la fonction F. C'est une asymptote parallèle à l'axe de R. Nous parlerons d'asymptote éthicale quand nous sommes dans un repère autonomie. Deux, étudions le sens de variation de F et dressons son tableau de variation. Il est question ici pour nous d'abord, F étant une fonction rationnelle, elle est dérivable sous son ensemble de définition. Et pour calculer sa fonction dérivée, étant une fraction rationnelle, nous avons fait dérivé du numérateur fois dénominateur, moins dérivé du numérateur fois dénominateur sur dénominateur au carré, autant que moi. Nous avons donc pu avoir à la suite, comme dérivée de la fonction F, X moins 1 facteur de X moins 3 sur X moins 2 le tout haut carré. Et lorsque nous posons F prime de X égale à 0, cela nous permet d'avoir X égale à 1, X égale à 3 et après calcul, F de 1 nous donne moins 2 et F de 3 nous donne 2. Ceci nous permet donc de générer ce tableau de variation. Ce tableau de variation que vous voyez très bien, la fonction F étant croissante ici, croissante là, décroissante ici et décroissante là, tout ceci est lié au signe de la fonction dérivée. Question 3a. Justifions que pour tout X différent de 2, F de X est égale à X moins 2 plus 1 sur X moins 2. Puis, déduisons-en que la droite d'équation Y est égale à X moins 2 et asymptote à la courbe de F. On a ainsi, pour tout X différent de 2, lorsque nous prenons l'expression de droite X moins 2 plus 1 sur X moins 2, lorsque nous rendons cette expression même de l'éliminateur en développement réduit, cela nous permet d'avoir X carré moins 4 et X plus 1 sur X moins 2 qui est en principe égale à F de X. Nous allons maintenant étudier la position relative à la courbe F par rapport à la droite D. Nous disons ici, la limite de F de X moins X moins 2 lorsque X tombe vers moins l'infini se ramène tout simplement à la limite de 1 sur X moins 2 lorsque X tombe vers moins l'infini qui est égale ici à 0. De même, la limite de F de X moins, entre parenthèses, X moins 2 lorsque X tombe vers plus l'infini nous donne 0. Nous pouvons donc conclure que la droite d'équation Y est égale à X moins 2 est asymptote oblique à la courbe de la fonction F. Nous pouvons donc étudier la position relative de cette asymptote par rapport à la courbe de la fonction F. Nous avons remarqué tout à l'heure que F de X moins, entre parenthèses, X moins 2 nous donnait tout simplement 1 sur X moins 2. Il est donc question aussi pour nous d'étudier le signe de 1 sur X moins 2 et conformément à ce tableau que nous avons, 1 sur X moins 2 est du signe positif sur l'intervalle 2 à plus l'infini et du signe négatif sur l'intervalle moins l'infini à 2. Nous pouvons donc conclure à partir de ce tableau que pour tout X appartenant à l'intervalle moins l'infini 2 la courbe de F est en dessous de la droite d et pour tout X appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini la courbe de F est en dessous et au-dessus de la droite d. Pour tracer la courbe de F, nous pouvons ressortir des différentes asymptotes que vous voyez là nous avons l'asymptote oblique, nous avons l'asymptote verticale X égale à 2 et l'allume de notre courbe là. A ce niveau, nous pouvons bien remarquer l'extrémome A, l'extrémome C Nous pouvons, à la suite de cette courbe, l'utiliser pour résoudre graphiquement l'équation F de X égale à M En principe, ici nous ne voulons pas résoudre mais nous voulons donner le nombre de solutions de cette équation. Alors, sur l'intervalle, sur l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 Lorsque nous traçons la droite d'équation, lorsque nous traçons, nous prenons un M qui se trouve dans l'intervalle moins l'infini, moins 2 Lorsque nous traçons, nous constatons que cela rencontre la courbe en deux points et lorsqu'on ramène, nous avons cet abscisse et nous avons cet autre abscisse Ce qui voudrait dire simplement que sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 L'équation F de X égale à M admet effectivement deux solutions Et pour M égale à moins 2 ou M égale à 2, nous avons une solution unique Et pour M appartenant à l'intervalle moins de 2, on n'a aucune solution telle que vous voyez là dans cet intervalle, quand on trace là, ça ne rencontre la courbe nulle part Et pour M appartenant à l'intervalle du 2 à plus l'infini, on a deux solutions Nous avons achevé avec l'exercice 3, nous passons maintenant à l'exercice 4 A ce niveau, nous allons procéder à la lecture d'une courbe CF est la courbe de la fonction F Donc nous avons ici l'illustration et l'allure de la courbe Question 1A, déterminer F prime de moins 1 et F prime de 3 B, dresser le tableau de variation de F 2A, étudier les équations et créer les équations des atteintes optes à la courbe de F B, T est la tangente ACF au point d'absence 2 Écrire une équation cartésienne de T Déterminer ensuite F prime de 2 3, résoudre Petit A, l'équation F de X égale à 0 L'inéquation F de X supérieure égale à 0 4, on pose pour tout X différent de 1 F de X égale à AX plus B plus T sur X moins 1 Petit A, déterminer les réels A, B et C Petit B, construit dans le même repère la courbe C et G de la fonction G définie par G de X égale à valeur absolue de F de X Nous allons donc procéder à la résolution de cet exercice Nous commençons par la première question Il était question ainsi de déterminer graphiquement F prime de moins 1 et F prime de moins 1 et F prime de 3 Lorsque nous regardons notre courbe, nous constatons bien que lorsque nous sommes en moins 1 quand on descend là, on constate bien que le point A que voici est un extrêmement ce qui sous-entend donc que F prime de moins 1 sera 0 Nous remarquons aussi que ce point est un extrêmement alors F prime de 3 sera aussi 0 Nous avons donc ces résultats F prime de moins 1 égale 0 F prime de 3 égale à 0 Question 2B Vous demandez de dresser le tableau de variation de la fonction F Nous avons comme tableau de variation de la fonction F Ce tableau qui a été généré à partir de la courbe que nous avons Nous avons ici la fonction qui croît et qui décroît Là, notre fonction qui descend et qui remonte ici ce qui nous permet donc d'avoir tout simplement le tableau de variation que voici Question 2A Écrire les équations des différentes asymptotes Nous avons la droite d'équation X égale à 1 comme asymptote à la courbe de la fonction F Nous avons aussi à partir de notre courbe la droite asymptote que voici passe par les points de coordonnées A le point A de coordonnées 0 moins 6 le point B de coordonnées 6 0 ce qui nous permet donc d'avoir comme équation Y égale à X moins 6 qui est dans l'équation de la symptote publique Écrivons maintenant une équation de la tangente T en 2 et déterminons F prime de moins 2 Nous savons que cette équation a pour l'expression Y égale à F prime de 2 facteur de X moins 2 plus F de 2 Par lecture de notre tableau nous obtenons directement Y égale à moins 3X plus 6 ce qui nous permet d'avoir F prime de 2 étant le coefficient directeur de la tangente T F prime de 2 sera donc moins 3 Résolvons à présent l'équation F de X égale à 0 Nous avons déjà la courbe de la fonction F nous irons sur cette courbe et nous allons tracer la droite d'équation Y égale à 0 c'est-à-dire le point de rencontre de la courbe avec l'axe des abscisses Nous constatons ici qu'elle rencontre l'axe des abscisses en 2 points ce qui nous permet donc d'avoir comme abscisse de ces 2 points 2 et 5 La solution dont l'équation F de X égale à 0 sera donc 2 et 5 Résolution graphique de l'équation F de X inférieure ou égale à 0 Nous voulons résoudre actuellement l'équation F de X inférieure ou égale à 0 Cette inéquation telle que vous la voyez il est question en principe ici de rechercher les abscisses des points de la courbe situés en dessous de l'axe des abscisses Nous avons ici cette partie qui est située en dessous de l'axe des abscisses dont nous aurons comme solution moins l'infini 1 et cette autre petite partie qui est située en dessous de l'axe des abscisses qui aura donc pour solution l'intervalle de 5 La solution de l'équation F de X inférieur ou égale à 0 sera donc S égale à l'intervalle moins l'infini 1 union l'intervalle fermé de 5 Nous allons procéder maintenant à la détermination derrière A, B et C Pour tout X différent de 1 F de X devra se mettre sous la forme AX plus B plus C sur X moins 1 Lorsque nous nous référons à notre courbe nous avons quelques points remarquables ici notamment F de moins 1 égale à moins 9 F de 2 égale à 0 F de 0 égale à moins 10 en remplaçant X successivement par moins 1 X successivement par moins 1 dans l'expression de F de X en remplaçant F de 2 et en remplaçant F de 0 en remplaçant X par 0 dans l'expression de F de X Nous obtenons les trois équations moins A plus B moins C sur 2 égale à moins 9 2A plus B plus C égale à 0 et B moins C égale à moins 10 ce qui nous permet d'aboutir au système de trois équations à trois inconnues A, B et C et après résolution de ce système nous avons A égale à 1 B égale à moins 6 et C égale à 4 ce qui nous permet d'en écrire F de X égale X moins 6 plus 4 sur X moins 1 La dernière question il fallait ici construire dans le même repère que la courbe de G la courbe de la fonction que la courbe de F la courbe de la fonction G définie par G de X égale à la valeur absolue de F de X le principe est simple conserver la partie de la courbe de F située au-dessus de l'axe des abscisses et faire symétrie par rapport à l'axe des abscisses la partie située en dessous de l'axe des abscisses ce qui nous permet donc d'avoir tout simplement ceci comme morceau de la courbe de G ici aussi nous avons cette partie et ensuite cette partie qui a été conservée nous sommes à la fin de notre phase de révision d'aujourd'hui la prochaine phase portera sur l'organisation et la gestion des données à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada